mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur congola f télévision merci de votre fidélité lundi 31 juillet 2023 placez dit tout là avec nous c'est maté placé ça va ça va très bien tout va bien oui ça marche chez moi quels sont les nouvelles c'est maté au nord qui vous chez vous les nouvelles au nord qui vous sont tellement triste par rapport à ce dont nous avons entendu depuis hier 30 juillet 2023 nous avons appris la démolition des quelques bâtiments restants du foyer culturel dans les quartiers mourara à l'office et cette démolition s'inscrit bien sûr dans tout ce que nous dénoncions par rapport aux spoliation des espaces publics appartenant à l'état et pour ça c'est quelque chose qui nous a tellement frustré nous appelons les autorités compétentes notamment les présidents de la république et lui qui est les garants de la nation les ministères de la justice et les ministères des affaires foncières et tous les différents services techniques qui interviennent dans le secteur foncier des pouvoirs intervenir afin de stopper ok ces réseaux mafiés des spoliateurs des espaces publics qui sont en train de dépouiller l'état de tous ces biens et on se demande dans les jours à venir où est ce que l'état vraiment verra là où placer ses infrastructures si du moins aujourd'hui il se passe déjà ces réseaux des spoliateurs et ça risquerait vraiment d'impacter négativement et fragiliser bien sûr l'état congolais donc c'est ce dont nous pouvons demander mais aussi que les auteurs soient traqués et qu'ils soient traduits en justice oui parce que du moins il faudrait toujours protéger le patrimoine de l'état oui c'est ça certainement c'est il est la cible parce que bon comprenez c'est bien lui les conservateurs c'est bien les conservateurs les titres immobiliers et il ne peut que être d'abord aux arrêts maintenant c'est à lui de pouvoir citer ok tous ses complices avec qui il traite afin qu'ils soient aussi traqués qu'ils soient traduits en justice et donc pour ça nous encourageons cette démarche mais en attendant nous demandons bien sûr bon au gouverneur militaire du nord qui vous de pouvoir s'impliquer afin d'abord de stopper ces différentes démolitions des bâtiments là où ils s'érigent des espaces des infrastructures de l'état oui alors c'est bon merci beaucoup mais si moi disons placide voilà je rappelle que vous êtes militaire de la lutte en direct c'est maté c'est congolais télévision mesdames et messieurs merci de votre fidélité parce que vous nous suivez on commence par cette actualité qui bouleverse qui fait polémique c'est la toile congolaise et nous apprenons en tout cas qu'il est vice premier ministre et ministre de l'économie fut elle camérait aurait nommé sa fille d'aï d'ampiana conseillère financière son fils didier camérait assistant son bon fils christian vous a chargé des contrôles des prix c'est très triste c'est très triste avec la mentalité des politiciens congolais et particulièrement les ministres de l'économie d'abord lui qui est impliqué dans ce dont nous nous qualifions ce qui a qui a longtemps fragilisé le gouvernement congolais parce que au moins on se rappelle dans les procès sans jour c'est bien lui qui était les jokers ok bon bien que la justice a jugé bon des pouvoirs la quitter mais dans les esprits des congolais nous savons très bien qu'il est bien trempé dans ses dossiers de détournement nous connaissons les rôles qu'il a joué dans les détournements des fonds liés au projet sans jour bien que nous sommes dans la république de mon côté du congo on s'est dit un moment la rdc va décoller et tous ces gens qui semblent être fort plus que l'état oui c'est vraiment vraiment traqué par l'état qui va se relever et pour ça nous dénonçons toujours ce népotisme qui gangrène les mentalités des plusieurs politiciens congolais et on se demande par quel mécanisme lui comme bon il est parmi les modèles de la nation avec les rangs qu'il occupe il est en train de favoriser des antivaleurs comme ce genre de népotisme donc c'est tellement triste et si du moins nous pouvons condamner cet acte nous pouvons aussi demander l'implication ok du ministère de la prévoyance sociale de l'emploi de voir comment stopper cet hémogénie de népotisme qui commence à prendre de l'élan dans les mentales de la population et des noms des politiciens congolais à l'aise dire merci place dont cherchera des vraies informations cccg si en tout cas l'information on parle de ce sujet principal de cette émission la société minière smb du député moi je suis exclée en tout cas du droit d'exploitation par les ministres des mines du nord qui vous suit à des manquements aux engagements sans préjudice d'autres sanctions prévues par les codes et règlements miniers la société minière des bisous joue et des chiens tout cas de ses droits des coulades du permis d'exploitation numéro 47 30 et précise l'arrêté ministériel la société dispose en tout cas d'un délai de 30 jours à compter de la date d'affichage de l'arrêté au bureau du cadastre minien pour exercer son droit des recours le secrétaire général léobine et le directeur général du cadastre minien sont chargés en tout cas chacun à ce qui les concerne et l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature c'est surtout les plats par amas non c'est qu'il faut comprendre l'état congolais ne fait qu'est récupérer ce qui lui revient oui parce que comme je viens de le dire tantôt il ya certaines personnes qui se croyaient vraiment fort plus que l'état certaines personnes qui profitaient ok des désordres qui existait au sein du gouvernement congolais pour essayer un peu de se taper de la fortune derrière ses faiblesses derrière la fragilité du des régimes passés et maintenant aujourd'hui l'état est en train de prendre ses responsabilités et voilà qu'il récupère maintenant c'est qu'il lui revient je vais je souhaiterais que nous puissions aborder c'est cette question c'est d'abord les plans social allez-y comprendre lorsque on vous octroie ok un contrat minier un permis d'exploitation il ya des préalables il ya des éléments que vous devez vous devez beaucoup plus réaliser concrétiser et maintenant si vous n'êtes plus à mesure de pouvoir respecter ses engagements comprenez bien le bien on ne peut que vous ravir les permis d'exploitation comment se fait-il la société en cebi du prévenu edouard mangachoutu se permettait d'exploiter nos ressources minières sans pour autant quand même respecter la dignité de la population autochtone parce que dans tous les cas la population du millier la population autochtone oui et là aussi droit ok à bénéficier de ces dons régorge son sous sol et maintenant dans les contrats miniers dans les permis d'exploitation on exige ok que l'opérateur voie comment répondre à certains déshydratés de la population sur le plan développemental sur le plan social et pour ça il faudrait quand même construire par exemple des hôpitaux construire des écoles et permettre quand même qu'il y ait des infrastructures routières quand même admissibles et confortables pour faciliter bien sûr les trafics pas seulement des ressources minières que vous êtes en train d'exploiter mais aussi pour faciliter les trafics de la population autochtone qui ne vit que par exemple par l'agriculture la population pouvait souhaiter aussi amener ses produits en ville exporter ses produits dans la ville et vice versa et là savoir pour faciliter les développements mais non tout ça ça n'a pas été respecté vous vous permettez d'exploiter nos ressources minières sans que la population ne puisse en bénéficier et d'ailleurs c'est parmi les raisons qui font à ce que dans différents villages dans la partie où monsieur edouard mangachutu a érigé sa société il ya toujours des conflits parce que la population se dit non c'est quand même inconcevable de pouvoir exploiter sans que nous aussi nous puissions en bénéficier et c'est c'est parmi la source de l'existence de certains groupes d'autodéfense dans ces différents milliers et dans tout ça il s'est comporté comme un petit roi où lorsque vous permettez des pouvoirs juste critiqués vous levez pour dire non à cette exploitation qui n'est pas avantageuse à la population civile oui vous verrez beaucoup de gens ont perdu leur vie dans des telles revendications il s'est comporté comme un petit roi on dirait lui aussi il possédait un autre gouvernement et d'ailleurs dans dans les différentes audiences passées oui on a évoqué que lui il a amené ok certains policiers c'est un élément rwandais comme pour venir sécuriser son site les sites qu'on lui a outroyé donc lui il avait c'était un qui n'était pas congolais bien sûr donc c'était un gouvernement dans un autre gouvernement et pour ça nous demandons d'ailleurs au gouvernement congolais de pouvoir renforcer l'autorité de l'état dans tous ses récoings du pays et maintenant sur le plan politique normalement à l'effet de pouvoir retirer ses permis d'exploitation à la société et c'est quelque chose qui nous réjouit ça nous réjouit seulement parce que nous savons très bien les messieurs edouard mangachutu il fit les présidents du 1 23 un moment donné c'est bien lui qui était les grands financiers de la rébellion du 1 23 selon les prévenus d'ormangachutu c'est long il a refusé récemment qu'il n'a jamais été en contact avec c'est une contradiction lorsqu'il dit il n'a jamais été à contact avec un quelconque groupe armé mais encore il il essaie un peu de découvrir en disant il ya d'autres je lis qui collabore avec les groupes armés comprenez avec cette déclaration il a affirmé bien sûr qu'il est en communion avec la rébellion du 1 23 mais pas seulement lui il faudrait qu'on cherche et d'autres donc comprenez c'est déjà une contradiction totale et dans ses propos et pour ça je ne sais pas s'il s'il aura échappé à la justice alors je disais c'est bien lui qui fit les financiers donc des grandes tailles à la rébellion du 1 23 et l'effet de pouvoir retirer ok sont permis de conduire c'est une façon pour les gouvernements congolais de fragiliser la fameuse rébellion du 1 23 sur le plan économique et nous savons bien le bien que la guerre c'est purement économique aussi oui il faut que vous ayez quelque chose à donner en échange oui quelque chose comme ressources minières à donner en échange pour qu'on vous octroie aussi les les matériels militaires les équipements militaires afin de maintenir ou soit de vous rassurer de la victoire par rapport à la guerre et maintenant lorsque le gouvernement congolais retire ses permis d'exploitation aux prévenus d'ormangachoutchou on se dit c'est aussi une arme efficace pour fragiliser nos adversaires pour fragiliser les camps ennemis afin de ne pas continuer à être vraiment très 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 hostile face au gouvernement congolais face à la population congolaise d'une manière globale donc c'est une mesure que nous salions et ça ne doit pas vraiment étonner l'opinion parce que moi je me dis le gouvernement congolais ne fait que récupérer ce qui lui revient est-ce que pensez-vous que ça va jouer sur l'économie du député du prévenu non ça a déjà joué sur son économie pas seulement son économie sur l'économie du pays qui lui a envoyé un rdc comment ça sur les rwandais les rwandais aujourd'hui économiquement c'est un pays en voie d'extinction donc c'est ce que j'ai souligné mais bien sûr que oui parce que toute l'économie du rwanda repose sur les gains sur le bit un pied au travers les différentes agressions répétitives ici au nord qu'ils vont c'est vous qui l'édite j'en suis mes propos il n'y a aucun souci oui il faudrait que les mondes entiers comprennent tous ces dons résident du développement économique du rwanda c'est à cause dix ans de nos compatriotes congolais les coltans les coltans qui interviennent dans la construction de téléphones ok c'est à cause bien sûr dix ans de nos compatriotes que les rwanda a été prévisité comme étant les premiers pays producteurs du coltan au monde et j'oublie au moins l'année mais ça a été dit dans différents rapports comprenez mais son sous sol son sous sol ne régorge pas du coltan donc c'est tout ce qui est ressources minières pieds ici chez nous au nord quivou et à part les coltans il y a aussi le lithium qui intervient dans la construction des batteries aujourd'hui il y a déjà les voitures électriques bien sûr il ya les prix du sang de nos congolais qui fait à ce que la technologie puisse évoluer et c'est là sous l'intervention bel et bien du régime du tyran du sanguinaire persida rwanda et paul kagami c'est vous qui l'édite quand également alors on va finir par cette liste en tout cas les top 10 c'est désormais les plus fortes en afrique et une nouvelle liste rendue publique cette semaine c'est le global freeway power qui a classé en tout cas les top 10 désormais les plus puissantes et les plus fortes en afrique et la rdc et dans les tops 10 à la équipe la huitième place en tout cas il y a l'égypte qui occupe la première place il ya l'algérie l'afrique du site les nigéria l'éthiopie angola maroc rdc tunisie et souda un commentaire nous encourageons cette place sur son bien sûr que oui nous les méritons notre armée est en voie de reconstruction notre armée est en voie de modernisation et pour ça ça ne m'étonne pas si nous sommes classés dans les top 10 des armées les plus fortes en afrique parce que un moment je disais sur le plan militaire la rdc était aussi perdu dans les régimes passés on ne misait pas sur la défense de l'intégrité territoriale et il suffisait juste de voir les budgets que l'on donnait à notre armée dans des régimes qui vient de s'écrouler c'est tellement triste et pour ça nous encourageons les gouvernements actuels de continuer dans cette allure afin que nous puissions retrouver pourquoi pas la première place en afrique parce que au moins il suffit juste qu'il y ait cette bonne volonté des autorités congolaises pour que notre armée puisse retrouver sa vraie face sa vraie place en afrique pourquoi pas dans le monde entier oui c'est une armée vraiment sur le plan historique qui a réussi à convaincre le monde entier qui a réussi à mettre d'accord les différentes grandes puissances ok et maintenant avec juste une mauvaise politique du régime du président sortant joseph kabila c'est là où l'armée a été totalement en débandade et maintenant pour le moment nous sommes en pleine reconstruction il ya maintenant des parachutistes que nous possédons il ya maintenant des avions de chasse qui nous possédons il ya des drones militaires pouvant faire face à des agressions externes pouvant identifier même à plus des 3000 kilomètres là où se regroupent nos ennemis donc nous sommes en voie de la modernisation de notre armée et nous pouvons qu'encourager le régime actuel de se concentrer beaucoup plus sur la défense de l'intégrité territoriale pour redonner au moins une bonne image de nos voyants militaires de notre force loyaliste il ya déjà des formations il ya des nouvelles unités qui sont en train de former c'est sous le régime actuel ok il n'a rien fait de spécial c'est seulement la bonne volonté qui nous manquait mais oui nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions être l'armée la plus puissante en afrique et ce qui manque aux autorités c'est la volonté c'est la bonne volonté l'égoïsme qui les caractérise sur l'égoïsme en outrance c'est juste et ça mais aujourd'hui quand même avec les dune fils du terroir il ya de l'espoir qui notre armée sera l'armée la plus puissante en afrique et je ne crois pas si tous ces petits pays voisins qui se permettent de violer l'intégrité territoriale de la république continueront encore à bouger oui ils vont se soumettre par rapport à la force des frappes de nos voyants militaires c'est juste merci beaucoup placé on par un message à cette force ou bien ces forces armées de la rdc oui les soutiens effectibles qui doit manifester la population congolaise à l'égard de nos voyants militaires doit rester aux zéniths et nous ne pouvons que demander une fois de plus à nos voyants militaires des pouvoirs et tenir ok leur serment de défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême afin que la souveraineté de la république démocratique du congo soit respectée tant sur le plan national que sur le plan international et pour ça nous ne pouvons que demander encore à nos voyants de pouvoir tenir une endurance supplémentaire jusqu'au bout afin de faire respecter la nation congolaise sur tous les plans parce que si du moins nous sommes respectés sur le plan sécuritaire allez y comprendre sur d'autres plans nous serons toujours respectés et que le gouvernement congolais met tous les moyens possibles comme il est en train de le faire pour que nos forces loyalistes puissent retrouver sa place en afrique pourquoi pas dans le monde entier merci placide on s'écoute pas notre numéro de téléphone nous sommes au plus de 143 81 44 31 276 merci mesdames et messieurs on se retrouve demain pour un nouveau numéro c'est ça monsieur placide nous sommes disposés merci mesdames et messieurs bye bye et passez une bonne journée bye bye